Sushi, j'aurais jamais cru manger ça ce soir et en plus ils ont l'air d'être excellents. J'ai pris de la hérera et la soupe de lentilles, c'est pour moi. Il y a le petit coin des soupes qui est juste ici. Regardez les desserts, ils sont juste incroyables. Et d'ailleurs ce buffet là je l'aime depuis l'année dernière par rapport à tous leurs desserts. C'est trop beau. Il y a des desserts à l'international entre guillemets, des desserts arabiques, petites tartelettes. Il est incroyable ce buffet, c'est le Chufu. Super magnifique, à décorer comme on veut. On est sur une table plutôt magnifique. Toi aussi t'as cédé au sushi ? Et bien voilà comment a commencé le travail. Des contractions très très douloureuses. Du coup Ben Nono dans le speed s'est occupé de tout récupérer. Heureusement qu'on s'était avancé à tout préparer. Les pompiers sont venus directement me récupérer puisque je pouvais pas marcher. J'étais en train d'accoucher en fait. Donc là on se rendait à l'hôpital d'urgence. Ma fille était pratiquement en train de sortir. Et puis ensuite la plus belle rencontre après Kenan de toute ma vie entière. C'était juste incroyable. Magnifique. J'ai pas des mots. C'était beaucoup d'émotions. Énormément d'émotions même. Et un rêve surtout qui s'est réalisé. Puisque j'ai enfin ma fille après mon fils. Et comment vous dire que c'est le plus grand bonheur de notre vie. Voilà. Et comme il dit Nono, c'est un rêve éveillé qu'on est en train de vivre. Et la petite arrivée. C'était du grand câble. Du grand câble. Elle a pas eu le temps de faire la césarienne qu'elle avait en prévu. Elle a pas eu le temps d'avoir la péridurale. Ça a été brut. Mais bon. Alhamdulillah. Grâce à Dieu. La petite est en bonne santé. Et quand elle est en train de récupérer, elle va bien. Mais ça a été waouh. 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 Je suis comme ça parce que c'est tout le stress qui retombe. Tout ce qu'il y a eu pendant l'accouchement là. Ça a été terrible. 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 Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Alhamdulillah. Comme c'est une championne. Respect. Respect. Je la respectais déjà. Mais alors là. Waouh. Elle a eu aucune, aucune aide. C'est-à-dire. Ni anesthésie. Ni rien du tout. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais waouh. 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 Alhamdulillah. Et qui est-ce qui va pleurer encore toutes les larmes de son corps ? Sans raison. Juste à cause de l'émotion. C'est moi. Je repense. Il y a un an jour pour jour. Ce que j'étais en train de vivre. Et un an jour pour jour aujourd'hui. Ce que j'ai. Grâce à Dieu. C'est. Waouh. C'est de l'émotion. Beaucoup d'émotion. De bonheur. Je n'arrive pas trop à parler. Je viens la voir dans la chambre. Parce que le match a bientôt finiant. Je viens la voir pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle ne répond pas. Rien. J'arrive. Je la vois en pleurs. Elle dit qu'est-ce que c'est ça ? C'est que du bonheur. Ça passe trop vite. Et elle ressaisit-toi. Un jour, il se marie rond. Un jour... Alors là, je ne veux même pas y penser. Mais oui, mais c'est quoi ? Il y a eu ça pour toi avec ta mère ? Avec ma mère ? Toutes les mamans du monde. C'est normal. Terre ? Et parce que c'est ma이다 ? C'est normal ! C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal.